Shalom, cela signifie paix, c'est GMS en l'incident, d'abord je vais donner toutes les louanges à Yahawu Bar HaShom Yahaw Ishaï, la leçon d'aujourd'hui est nommée La Deuxième Mort, qu'est-ce que La Deuxième Mort? Il s'agit de la destruction complète que Yahaw apportera au monde. Tout le monde connaît la première mort dans laquelle Noé et sa famille ont été sauvés durant les marées. C'était la première mort avec de l'eau. Tout le monde était mort sauf Noé et sa famille, 8 personnes au total. C'est comme Pierre 3 et 6. Louis II Bible. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, se merge par l'eau. Et c'est la première mort. C'est comme Pierre 3 et 7. Tandis que par la même parole, Les cieux et la terre dans le présent sont gardés et réservés pour le feu. Je répète, Les cieux et la terre dans le présent sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine de Rome-Empie. La Deuxième Mort arrive. Comme on dit des traits avec le feu. Feu nucléaire. Et enfin, que les régions d'Israël arrivent. Il y aura la troisième guerre mondiale. Apocalypse 11 verset 14. Le second malheur est passé. Voici. Le troisième malheur vient bientôt. Le mot malheur représente la destruction. Le second malheur est la deuxième guerre mondiale. Le troisième malheur est la troisième guerre mondiale. Et comme au temps de Noé, les gens survivront. Apocalypse 20 et 6. Durant ce qui, on part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Yahawa et de Yahashai. Et il règnera avec nous pendant mille ans. Chez les gens qui appartiennent, il y a des Israélites. Toutes les louanges à Yahawa, Bahasham, Yahashai, double honneur aux apôtres de GMS Great Millstone. Chez les voir. Chez les voir.